Le devoir de mémoire Et Maurice Cornet, 7 rue de Rouen, à Gisor, Heure, est un communiste qui a des tracts chez lui et qui les distribue. Monsieur le commissaire, je suis concierge aux 4 rues Saunier Paris 9e et mon propriétaire est juif. Toutes ces lettres sont authentiques. Écrites entre 1940 et 1943, elles ont été exhumées des archives publiques par André Alimi qui en a fait un livre. Une sorte de chronique de l'horreur ordinaire. Le gouvernement de Vichy appelait à la délation et à partir de là, ça y allait. C'est-à-dire que par peur, par méconnaissance des problématiques exactes, à ce moment-là, ils envoyaient leur lettre de délation pour aller dénoncer qui ? Le juif, le communiste, le franc-maçon, l'homosexuel, tout y passait. Or que des milliers de ménages vivent dans la gêne, il est quand même pénible de voir qu'une fois encore une place rémunératrice est occupée par un membre d'une race aborée et malfaisante. Ces lettres ne sont pas forcément écrites par des monstres, par des extraterrestres. Et c'est quelque chose qu'on voit bien dans le spectacle. Parce que certains personnages que nous montre François Boursier sont des personnages pathétiques. C'est-à-dire que tout à coup, on a l'impression qu'ils jouent leur vie dans cette lettre de dénonciation. Les habitants du quartier et les travailleurs qui ont leur occupation vous demandent une bonne petite rafle, s'il vous plaît, monsieur le préfet de police. Cette littérature nauséabonde appartient-elle au passé ? Ce n'est pas l'avis de Noël Mamère qui, pour avoir marié deux hommes, a reçu 4000 lettres d'insulte. Les gens anti-français, c'est bien à cause de votre laxisme. Alors fermez-la votre grande gueule. Votre place, c'est la poubelle, signé Français, les vrais. La plupart de ces gens sont, comme vous les rencontrez tous les jours, des braves gens, qui seraient prêts à aider l'autre. Mais qui, à un moment donné, basculent dans une espèce de, non pas de folie, mais de rejet de l'autre, de peur, de recroquevillement. Saint-Mondé va-t-elle devenir une ville ghettoisée dans laquelle on ne trouvera plus que de la nourriture cachère ? Pendant la période de l'occupation, les autorités françaises ont reçu de 3 à 5 millions de lettres de dénonciation. Par des communautés sectaires, arrogantes et vulgaires, qui s'en emparent avec voracité, en attendant le prochain morceau. La lettre que François Boursier a choisie pour clore son spectacle a quelque chose de très particulier, qui ne tient pas à son style, mais à sa date. Le 12 mai 2004 La lettre de délation, c'est à l'espace Comédia à Paris, et c'est en ce moment. La lettre de dénonciation, c'est à l'espace Comédia à Paris, et c'est à l'espace Comédia à Paris.